Applaudissements 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 Elles étaient de peaux différentes, les pommes d'apis au berceau, les ronds qu'on ravachie, les calvilles en robes blanches, les canadassantides, les châtaigniers qu'on croisait, les rainettes blondes piquées de rousseux, puis les variétés de poires, la blanquette, l'Angleterre, les beurrets, les messieurs-jeans, les duchesses, strapus, allongés, avec des poussines et des épaules apoplectiques, les ventres jaunes et verts relevés d'une pointe de carmin, et à côté, à côté, les brunes transparentes montraient des douceurs chloronistes de vierge, les raines claudes, les brunes de messieurs étaient pâlies d'une fleur d'innocence, les mirabelles s'égranaient comme les perles d'or d'un rosaire au pied dans une boîte avec des bâtons de vanille, et les fraises, les fraises, elles aussi, exhalaient un parfum frais, un parfum de jeunesse, des bottines sur le pied, celles qu'on cueillent dans les bois, puis encore, les grosses fraises de jardin, qui sentent la fadeur des arrosoirs, qui m'envoient ajouter un bouquet à cette odeur pure, les rosailles, les cassistes, les doigts s'étrayés avec des vines délurées, pendant que des corbeilles de raisins, des grappes lourdes, chargées d'ivresse, pas même, au bord de l'osier, en laissant retomber leurs mains roussies par les voluptés trop chaudes du soleil. Et la sereine est vivée là, comme dans un verger. Un extrait d'un texte de Gensu qui s'appelle « La Gourmandé ». Le majordome parche. Marchait d'un air solennel, portant sur un plateau un petit réchou d'argent, la grandeur d'une assiette surmontée d'une cloche. À côté de ce plat, on voyait un petit flacon de cristal, rempli du liqueur limpide, des couleurs de topaz brûlées. Paolo demanda le chanoine. Qu'est-ce que cet argenté ? Elle appartient de vieux appétit, Seigneur. Sous cette cloche est une assiette à double fond, remplie d'eau bouillante, car il faut surtout, à dit ce grand homme, manger brûlant. Et le flacon par l'eau ? Son emploi est indiqué sur tout pied, Seigneur, qui vous annonce les mains que vous allez manger. Voyons le billet de chanoine. Et il eut oeufs de pinta de frit à la graisse de caille, relevé d'un coulis d'écrevisse. Nota bene. Manger brûlant, ne faire qu'une bouchée de chaque oeuf, après l'avoir bien humecté de coulis. Mastiqué. Pianissimo. Boire, après chaque oeuf, deux doigts de ce vin de Madère de 1807, qui a fait cinq fois la traversée de Réunionnaire à Camculta. Boire ce vin avec recueillement. Il m'est impossible de ne pas prendre la liberté d'accompagner chaque mai que je vais avoir l'honneur de servir au Seigneur Don Diego, d'un flacon de vin approprié au caractère particulier du mai suesti. Le chanoine, dont l'agitation allait croissant, souleva la cloche d'argent d'une main tremblante, émue. Et soudain, une émanation délicieuse s'épandit dans l'atmosphère. Au milieu de la sette d'argent et un demi-baignet d'un couillon cué velouté et d'une belle nuance vermeille, le chanoine vit quatre tout-petits oeufs ronds, mollets et semblant frémir encore dans leurs fritures fumantes et dorées. Le chanoine, frappé de la délicieuse senteur de ce mai, le mangeait littéralement du regard. Et pour la première fois depuis deux mois, une soudaine velléité d'appétit chatouille son palais. Après la note qui annonçaient les œufs de pintade, se déroula successivement le menu suivant, dans l'ordre où nous le présentons. Truite du lac de Genève au beurre de Montpellier frappée de glace. Enveloppée hermétiquement, chaque bouchée de ce poisson exquis dans une couche de cet assaisonnement de haut goût. Mastiquée à l'aileau. Voir deux verres de ce vin de Bordeaux sautèrent en 1834, il a fait trois fois la traversée de l'Inde. Ce vin veut être médité. Un peintre ou un poète eut fait de cette truite au beurre de Montpellier frappée de glace. Un portrait en chanteur, dit le chanoine. Voyez cette charmante petite truite à la chair couleur de rose, à la tête nacrée, voluptueusement encrochée sur ce lit d'un verre éclatant, composé de verres frais et d'huiles vierges congelées par la glace auquel et c'est vraiment la ciboulette, le persil, le croisson de Fontaine ont donné cette couleur émeraude. Et quel parfum ! Comme la fraîcheur de ces assaisonnements contraste délicieusement avec le haut goût des épices qui relèvent. Et ce vin de sauterre, qu'est l'ambroisie, si bien l'approprier comme dit ce grand homme de cuisine, au caractère de ces trucs divines qui me donnent un appétit croissant. Et ça peut durer comme ça pendant très longtemps, mais je vous ai dit que vous n'auriez qu'un extrait. Applaudissements Notre séparation a été brutale, rapide et totalement inattendue. Un jour, notre propriétaire est descendu dans la cave. Il s'est promené. Il est tombé en arrêt devant notre casier. Il a dit que c'est vingt-huit plages qui aiment le coup. Sa main a caressé les coiffes, il a pris le boulot de ma voisine puis, sans aucune raison, l'a quitté pour venir sur le mien. Il m'a soulevé, il m'a regardé et j'ai compris. Tout de suite. La même chose. La vie, ça aurait pu être l'autre, c'était moi. Inutile de pas remonter, de convaincre. J'avais envie de janter. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Tout aurait été vingt, c'était mon tour. Mon vingt et moi, c'était fini. La séparation est toujours longue. La nôtre a duré deux jours. Je me suis retrouvé dans les bras de l'homme. Je me tenais allongé contre son cœur, que je sentais battre. Je percevais un échange de tendresse entre mon vingt et lui, dont j'étais exclu. À l'office, il m'a épousté soigneusement. Tant qu'il jolie, comme le jour de ma rencontre avec mon vingt, je me suis mise à briller. Mon étiquette un peu désuète était encore pleine de promesses. Nous sommes restés, mon vingt et moi, tout un jour est tenu. Allongés dans un panier proche, très proche d'un d'autre, où nous ne parlions pas. Une étonnante gravité s'était installée. Une sorte de quintessence de l'amour. Nous savions que la séparation était proche. Non, ils n'y ont rien. Nous étions dignes. Il devait donner le meilleur de lui-même. Et le lendemain, le soir venu, nous avons été transportés dans le salon. L'homme était seul. Nous avons compris qu'allait nous être épargnés l'attentat interminable sur la desserte, la salle à manger, le dîner, les commentaires, les convives. L'homme était un onaniste. Il avait décidé de nous traiter en tête-à-tête. Juste nous trois. Le verre, sainte, beau, cristal, seul sur la table m'a confirmé mon pressentiment. Et puis j'ai vu, mais quel affront, quelle humiliation. Une carafe ! Oui, une carafe ! Et j'ai senti son regard insolent, fier, méprisant, prétentieux, un air de pétain et de mépris. Oui, mon vin ! Mon vin de cinquante ans allait me coquifier avec une carafe ! J'étais confus ! Et tout est allé très lentement, mes yeux sont brouillés. J'ai senti la main retirer ma coiffe. Je ne pouvais même pas me révolter parce que les gestes étaient délicats. Même le petit bouchon pénétrant lentement n'a pas été douloureux. Je me suis retrouvé entre les cuisses de l'or. J'ai senti de la soie, dernière sensation de luxe. Le bouchon m'a guidé, la main m'a prise fermement. Je vous rappelle une certaine moiteur de la peau quand elle s'est posée sur mon étiquette. J'ai été basculé. Mon boulot a heurté la carafe. Mon vin m'a quitté lentement. Il coulait le long de la paroi offrant à cette salope de ce qui m'avait rappelé, réservé pendant cinquante ans, sa force, ses arômes, le plaisir. Je me suis retrouvé sur la table, seul, vide, abandonné, avec pour encore quelques temps la vie de mon vin. Et là, j'ai senti la douleur d'être veuve. Pendant quelques jours, j'étais reconnu et respecté comme la veuve d'un premier grand cru du bord de laine. pour la décoller mon étiquette, pour la joindre à la collection. J'ai perdu mon identité, ma dignité. Et on m'a jeté dans une poubelle. J'ai découvert... Enfin, pas découvert un restaurant, mais... Pardon ? C'est moi. J'ai ouvert une chanteuse que je connaissais, évidemment, mais souvent, quand on écoute de la musique comme ça et des textes, on ne prête pas très attention aux textes. Et finalement, j'ai essayé d'écouter attentivement des chansons de Juliette, et je lui ai demandé de m'envoyer ses textes. Et je vais vous en lire un peu, si ça vous amuse, et, personnellement, je trouve que c'est très très joli et très poétique. La table sera mise, quand vous arriverez. Amis, amours, amants, et autres associés, vos noms seront gravés au dossier de vos chaises, et, dans un silence inquiet, vous vous conterez. Treize. Sierge des candélaves, jetteront leurs feux sombres, dans la salle à manger, tendue d'étoffes et d'ombre, rions, qui ne sera noire, noire d'ivoire ou d'asphalte, de lièves, d'anizarines, de charbon, de brassanes. L'invitation dira, minuit, on vous attend, venez vécu de noir, comme aux enterrements, si vous portez des fleurs, que ce soit des violettes, soyez les invités au festin de Juliette. Alors, vous mangez à votre fantaisie, des pains de sarrazin, des oïfs de Turquie, des blinis, des mitofs, des licaréguien, où le caviar repose sur son linceul de crème, où vous régalerez de trompettes des morts, de moris plus bistres que la tête d'un mort, de sèches dans leur encre, de truffes en sacrophages, de gibier dans leur sauce aux couleurs de cirafe, où servira des vins, arbres, de vieilles vignes, de chocolats amers, des murs et des guilles noires dans les verres noirs et noires dans les asiatiques. C'est ainsi que sera le festin de Juliette. Dans ce qu'appellent le café, les liqueurs, les landresses, vous vous demanderez, mais où est notre hôtesse ? Qu'on vous m'appellerait Juliette, amie divine, venez qu'on vous bénisse, sortez de vos cuisines ! Comprendrez-vous enfin la noire mise en scène, apôtre, malgré vous d'une lugubre scène ? Vous m'avez tant aimé, il aurait été bête, ne pas vous convié au festin de Juliette. L'Éternel repose dans le dernier repas, ma vie sera dissoute dans chacun de ses plats, mon sang assombrira, le ténébreux civet, épicé de remords et poivré de regrets. Cher et os sur les braises, le cœur en cassolette, se donner corps et âme à vos coups de fourchettes, oui, pour une gourmande, c'est une fin parfaite de sceller son destin au destin de Juliette. Alors, on va encore un peu. Elle ne voulait pas aller chez le pâtissier. Non mais très sincèrement, elle ne voulait pas y aller. Elle avait des vêtages qui s'ajournaient point par point, minute par minute, pour mieux résister à la tentation. À deux heures dans un grand baguette, à trois heures chez le dentiste, à quatre heures chez le coiffeur et à cinq heures chez Madame Dubon. Elle a fait ses achats trop vite. Le dentiste l'a expédie en trois minutes. Le coiffeur pressé lui a dégouté une ondulation à l'eau en moins de temps qu'il n'en faut pour la raconter. Et enfin, elle a trouvé porte-close chez Madame Dubon, dont le mari souffrait de l'attaque de gouttes. Et Madame Dubon habite justement à côté du fameux pâtissier. Enfin, à côté, c'est beaucoup dire. Il faut tout de même traverser un boulevard, prendre une rue à droite, une rue à gauche. Enfin, ce chemin qu'elle a fait tant de fois, la grosse dame leur fait sans y penser. Ben finalement. Et quand elle s'aperçoit de l'endroit où c'est pas l'emmener, ben il est trop tard pour reculer. Ben tant pis, tant pis. Elle passera devant la bouteille de la bouteille du pâtissier. Enfin, la vue des gâteaux n'est pas interdite, je suppose. Elle passera. Elle n'entrera pas. Elle expérimentera, une fois plus, la force de ce volonté. Par exemple, elle joue avec le feu. Et dans la circonstance, le feu est représenté par l'haleine engromée que souffle au visage de la passante la porte entre-ouverte du paradis. C'est un parfum divin qu'elle connaît trop. Le chocolat doucement mijoté. La vanille. L'odeur fine de la pâte feuilletée. Mais c'est assez évanoui. Les yeux de la grosse dame ont soudain l'anxiété. La convoitise des yeux de ces petits mendiants qui regardent sans espoir les friandises onéreuses. Comment la remarque peut-être ? Vous pouvez rentrer. Un thé, un thé généreux en eau chaude, un gâteau sec. C'est tout ce qu'elle se permettra. Alors elle commence en été par un petit gâteau sec. Enfin, on l'est fait vraiment trop petit. Et puis trop sec. Oh, voilà un turban de marron glacé, corollé de crème fraîche. On en dort pas. Et ensuite, par exemple, un baba classique. C'est très défi qu'il n'y a pas eu un si peu de rhum. Oh, 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 poésie, les premières frais. Madame, vous ne voulez pas encore une barquette ? Et ensuite, une barquette de cerises à porte de bonheur. Et alors là, maintenant, la grosse dame est déchaînée. Elle jure que ce goûter sera son dernier goûter. Alors, autant en profiter. D'ailleurs, d'ailleurs, on a vu des gens que la bulle écoutait. Elle dévore encore un éclair au café, cette souverain de jeunesse. Elle déguste un ice cream soda à la frangoisse. Et elle éteint ses remords puisants dans un verre d'eau glacée qui lui semble pour la minute une pénitence suffisante. Et puis elle sort. Assez fière d'elle. Car on peut être vaincu sans déshonneur quand on a la sensation très nette d'avoir lutté de son mieux. C'est un texte d'Henri de Vernoy. Ah ben, tiens, je vais vous... Si vous voulez, je vais vous dire un petit texte de Juliette. Enfin, nous sommes là, entre nous, tous les deux. Cela seul, tête à tête. Les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire. Je ne vais pas recommencer. Deux verres, une bouteille. Je crois que j'ai trouvé ici. Le vin délit la langue. Il en trouve le cœur. Il donnera ce soir le ton et la couleur. Rouge d'argent. Rouge ardent de la braise. Et cristal de désir. À notre nuit d'amour. Du vent. Du vent pour le plaisir. Qu'il soit le blaï ou d'Echron. De vaquérace ou de tursan. De vaquérace ou de tursan. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et de la femme, évidemment. Qu'il soit le blaï ou d'Echron. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et d'une âpre cirade, un peu de carrégnant. Une terre solaire des mains d'un paysan. C'est avec ce vin-là qu'on y cuit sa mie. Le cigarette à genoux et circé dans son lit. Le vin délilécent, s'il en trouve les draps. Et pourtant, sous sa coupe, je ne mentirai pas. Je bois, moi, pour le goût. Et aussi pour l'ivresse. Pour cette nuit d'amour. Soyons donc sans sagesse. Les joues vermeilles, les yeux qui brillent. Chaviré par de douze émoi. Chaviré par de douze émoi. Le vin réjouit le cœur des filles. Et les garçons, cela va de soi. Les joues vermeilles, les yeux qui brillent. Le vin réjouit le cœur des filles. Noé, sur son raffion, en prit quelques futailles. Au noce de cana où il y a les ripailles. C'est ce vin que Jésus fit d'une eau ordinaire. Et notons qu'il n'a pas eu l'idée du contraire. Le vin délit les âmes, il en trouve le ciel. De sa petite messe gourmande et solennelle. Prions saint Émilie, saint Estèphe et les autres. Pour une nuit d'amour. Voilà de bons apôtres. Le Thierry Antédéum, vin du cantique et sans divin. Le vin réjouit le cœur de l'homme, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le Thierry Antédéum, le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin comme l'amour, l'amour comme le vin. Qu'il soit impérissable, qu'il soit sans lendemain, qu'il soit bourru, tranquille, acerbe ou élégant. Je suis sûr qu'il ne faut pas mettre d'eau dedans. Oh, ne partageons pas ces amours qui s'entêtent. Pas plus que ces vins-là qu'on boisse pour l'étiquette. Tu es ce que tu es, je suis comme je suis. Un autre vie d'amour. Vivons jusqu'à la lit. Mais taisons-nous. Et voyons comme finit cette nuit attendue. Mais taisons-nous. Et voyons comme le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et puis le mien aussi. On va faire un petit peu de cuisine. Prenez quelques belles aubergies. Rien. Bien en chair, la peau tendue. Couché dans le lit d'une cocotte au front. Et dès qu'une douce chaleur les envahit, le salant glisse. Sauf. Le poivron, le zaguier, approche, constate leur disponibilité. Et sans même demander leur approbation, se glisse sur elles. Aubergine n'est pas raciste. Rouge, vert, jaune, elle les accepte tous. Et l'instant où ils sont déshabillés et pépites. Il n'y a plus de poivrons. Fond. La courgette, pudique mais excitée, se trompote le pédéricule depuis un moment, attend les premiers signes de fatigue pour s'introduire auprès d'eux et ranimer les arbres d'oeuvre. Appatient, la panère, comme ça, la courgette, mélangeant la cocotte, et très vite se mélange une main sur le bergine. La bouche sur le poivron est disponible. Et l'on a, et partout, et sauvagement. La Thomas, la grande prêtresse des Ménanges, attend le moment propice. Les soupirs de l'aubergine, les gémissements, la courgette, la bouche du poivron, la met au comble de l'excitation. Elle veut le plaisir. Et sans tarder, elle pénètre dans la débeauté, des parfums, des jamets, des lambrasses, des traînes ranimes. Et elle se laisse enfin prendre par toutes les purgescentes. Les odeurs s'unissent, les jus se mélangent. L'orgie est à son compte. L'ail, l'ail a peur de ne pas en être. Il se déshabille rapidement, on lève sa plure, et la gousse gonflée se précipite dans la bacanate et apporte sa note d'originalité. Le lornier, qui aime tout le monde et tout le monde, sait se montrer indispensable. Il pose sa feuille de l'un à l'autre. Il se fait léger, superficiel, volatil, attentif à ne pas gâcher, car son averture, la suavité de ses ébins incestueux. Le teint, le teint fébrile, ne veut pas être en rêve. Il se précipite impatient de se répandre au milieu de toutes ses fragrances. Et quand tous les participants commencent à se fatiguer, pardon, certains même à s'effondrer, le piment faisceau d'apparition, triomphant, volant comme un oiseau, au secours des défaillances des uns et des autres, exaltant par son énergie les plus indolents, qui en langage vécu, ça s'appelle faire une ratatouille. Applaudissements Merci.